J'aime beaucoup le musée Guimet parce que c'est un musée qui est un petit peu à part, dans le sens où c'est fondé par un monsieur qui s'appelle Émile Guimet, qui était un monsieur très riche. Il avait hérité de l'entreprise de son père, son père qui avait un groupe industriel et qui avait mis au point un bleu outre-mer artificiel et qui a servi dans l'industrie. Il avait aussi parié sur un nouveau matériau qui se révélera être l'aluminium et cette entreprise familiale, il y avait d'autres entreprises autour, est à l'origine du groupe Péchinet, pour vous donner un peu l'ampleur. Ce qui fait qu'Émile Guimet, son fils, s'est retrouvé très vite à la tête de cette entreprise énorme, avec énormément d'argent, plus qu'il ne pouvait sans doute en dépenser. Et donc il a commencé à collectionner, il a fait deux voyages, un voyage au Moyen-Orient et un voyage en Orient, et il a commencé à collectionner un petit peu tout ce qui lui plaisait. Et ce qui l'intéressait, c'était les religions, les philosophies du monde. Et il a voulu que son musée, qui d'abord a été créé à Lyon, puis à Paris, il a été ouvert à Paris en 1889, en même temps que c'est un contemporain de la tour Eiffel, et il a voulu concentrer dans ce musée toutes les religions du monde, toutes les philosophies. C'est un musée qui regroupe presque 100 000 volumes et qui aura 50 000 objets dans ses collections. C'est donc la plus grande collection d'objets d'art, d'objets religieux en dehors de l'Asie. Il a fait dessiner aussi son musée, c'est quelque chose qu'il a pensé, et il est en forme de aile, avec au centre une rotonde, une tour, où se concentre la bibliothèque, et ça a la forme d'un compas, effectivement. Et à chaque étage, il y a une civilisation. Il me semblait que c'était un musée qui nous emmenait naturellement en voyage, et que, passant une nuit dans ce musée, j'étais finalement au cœur du monde, au cœur des mondes, au cœur des empires, au cœur des civilisations passées, au cœur des religions. L'amplitude de ce musée est sur 4 000 ans, 2 000 ans avant Jésus-Christ, 2 000 ans après. Et il y a quelque chose d'encyclopédique, d'utopique et de vertigineux. Alors, il me semblait naturel d'aller voir, de nuit, ce musée, de m'y inclure, de m'y faufiler, d'y côtoyer les dragons, les armures japonaises, les figures un petit peu extravagantes et parfois redoutables de ces univers. Alors, j'avais demandé une faveur au musée Guimet, j'avais demandé à être dans l'obscurité. Et donc, on a éteint, alors après, il restait quand même des loupiottes pour les évacuations, les choses comme ça, mais j'étais a priori dans un noir, pas complet, mais dans certaines salles quasi-complets. Et il me plaisait de me promener avec ma lampe frontale ou avec ma torche. Alors, pourquoi le musée Guimet ? Si je remonte aussi un peu plus loin dans ma vie personnelle, il y avait chez mon grand-père maternel un petit garçon qui était recueilli le week-end et qui venait passer son dimanche avec nous. C'était un orphelin, il venait du Cambodge et on le soupçonnait d'être natif d'Angkor. En tout cas, ce petit garçon qui était un peu plus âgé que nous, il devait avoir deux ou trois ans, nous apparaissait comme un personnage de légende, un personnage romanesque. Alors, il était orphelin, ça nous semblait être une qualité, alors qu'évidemment, c'était un drame, mais il nous semblait libre, comme un électron libre et porteur de cet imaginaire asiatique. Il s'appelait Jean-Louis, enfin, c'était le nom qui lui avait été donné. Et puis, du côté paternel, il y avait dans l'album familial, dans l'album de photos, des photos de mon autre grand-père qui, lui, avait été en poste à Saigon dans les années 30. Grand-père que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces deux grands-parents liés à l'Asie, ce petit garçon, une sorte de frère cambodgien qui nous rejoignait, faisait que tout cela me poussait aussi à me diriger vers le musée Guimet plutôt qu'un autre. Et puis, moi, j'ai été, je suis encore journaliste, et j'ai beaucoup travaillé sur l'Asie. Et donc, ce qui m'intéressait en Asie, c'était l'archéologie, aller sur les ruines, aller sur les cités antiques, me promener dans les échafaudages quand certaines cités étaient reconstituées, réhabiliter, restaurer. Et donc, j'avais cette espèce de matériau qui, pour moi, en fait, est très lié à un imaginaire. C'est Fernando Pessoa qui dit « Mon imagination est une ville d'Orient ». Oui, moi aussi, mon imagination est une ville d'Orient. Il a écrit ça dans le livre de l'intranquillité. Mais l'intranquillité, c'est effectivement une quête qui n'est pas assouvie. Et quand on est en quête de quelque chose, on cherche, on ne trouve pas forcément. En l'occurrence, là, quand on passe une nuit seul, avec sa lampe, parmi les étages, au milieu de tous ces monstres, ces dragons, ou parfois ces figures bienveillantes, il arrive effectivement que quelques fantômes nous fassent signe de la main. Ce ne sont pas d'ailleurs les fantômes forcément du musée, ce sont souvent les vôtres. Pour moi, c'est lié à un imaginaire, à quelque chose de légendaire, qui n'est pas forcément lié à une réalité économique, politique. C'est plutôt un terrain d'inspiration, d'aventure, où effectivement, j'ai eu ces parents, ou ce petit garçon dont je parlais tout à l'heure, qui était lié à ça. Et puis, ce sont aussi des lectures, des films, toute une panoplie, au fond, que je trouvais très fertile en légende, en histoire. Et finalement, je trouve ça assez romanesque. Et il m'est arrivé souvent de raconter des histoires qui se passent en Asie, dans des villes, ou dans des jungles un peu perdues. Alors, après, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans un certain silence, parce que les bruits de la ville s'atténuent. En plus, le quartier du Trocadéro n'est pas, la nuit, un quartier très animé. Donc, il y a quelque chose d'assez cocon. On se retrouve dans quelque chose d'assez... Et en même temps, on sent bien que dans les salles autour, il pourrait se passer quelque chose, il pourrait y avoir un début de, je ne sais pas, de coïncidence. Donc, on a tendance à... Moi, j'avais installé mon lit de camp, puisque dans le principe même de cette collection, il y a un lit de camp qui est mis dans une salle. Donc, moi, je m'étais mis dans la bibliothèque. Et effectivement, je n'ai pas bien dormi. Et je suis allé à trois ou quatre reprises me balader seul dans les salles, m'arrêtant ici sur une chaise de gardien, m'approchant au plus près d'une statue, parfois même la caressant dans l'obscurité, et puis étant à l'écoute, en fait, du moindre bruit. Alors ensuite, il y a eu trois rondes. Puisqu'il y avait des gardiens, quand même. Le musée n'est pas complètement vide. Il y a un petit poste de sécurité avec trois gardiens. Et donc, j'ai fait la première ronde avec un premier gardien, où là, nous avons éteint les salles. Donc, on avançait tous les deux. Et à chaque salle, on coupait la lumière. Donc, c'était assez beau, assez étrange de voir tout d'un coup, toutes ces salles s'éteindre, avec encore quelques, parfois, des petits reflets sur les vitrines ou sur les masques. Et puis après, j'ai fait la deuxième, qui était dans les réserves. Alors, les réserves, elles sont en sous-sol. Il faut prendre un ascenseur et descendre dans ces deux niveaux de réserve, où chaque porte ouvre sur un pays. Donc, vous avez une porte Japon, une porte blindée, avec des passes. Et là, vous avez toutes les collections du Japon qu'ils ont, ou une porte Thaïlande, Siam. Mais vous avez, bon... Et je ne sais pas pourquoi, au deuxième niveau... Alors, la conservatrice m'avait dit « Méfiez-vous, les gardiens peuvent être un petit peu taquins. » Ce qui m'avait effrayé. Et effectivement, au deuxième niveau, le gardien qui m'a accompagné, il n'avait pas la clé, il n'avait pas la carte magnétique pour entrer dans une des salles. Donc, il m'a laissé seul, dans une salle, en sous-sol, et il est remonté chercher ce badge qui lui manquait. Et il ne revenait pas. Et là, j'ai commencé à entendre des bruits. C'est ce que je raconte dans le livre. Une voix qui semblait me parler, me donner, me dire quelque chose, un message, un signe. Et donc, je raconte ça dans le livre. Peut-être était-ce une hallucination, peut-être que c'est simplement un froissement de quelque chose, un bruit dans les tuyauteries. Mais en fait, vous êtes dans un autre espace parce que vous êtes, vous ne vous... Enfin, on ne voit pas grand-chose. On voit à 3 mètres, 5 mètres, en fonction des lumières. Et puis, le son a disparu puisque vous êtes en sous-sol. Donc, les autres sens se développent et vous devenez un peu un animal aux aguets, la moindre variation. Si la ventilation change de régime, vous l'entendez tout de suite. Donc, on redevient un petit peu animal. Et puis, tout d'un coup, ça devient un jeu. C'est-à-dire que tous ces visages qui vous regardent, tous ces masques, toutes ces poteries par milliers, tous ces éventails, etc., racontent à chaque fois une histoire. Et il suffit de s'arrêter devant l'un d'eux pour, effectivement, la machine à imaginer en reprendre le dessus. Et pendant ce temps-là, j'attendais toujours le gardien qui ne revenait pas. Bon, finalement, il est revenu. Et puis, voilà. Enfin, ce qui m'a plu, c'était d'errer, en fait, à ma guise, dans les salles, m'arrêter où je voulais, même m'asseoir par terre, être... Alors, il ne faut pas trop les toucher, évidemment, mais être plus près. Ce qu'on ne fait pas, généralement, dans un musée en temps normal, puisque là, il y a un protocole. Mais là, tout d'un coup, c'était donné. Et avec des choses qui... des objets ou des figures dont on sent qu'elles peuvent être négatives et d'autres dont on sent qu'elles sont positives. Alors, c'est peut-être un fantasme total, mais il y a des choses comme ça. Ce sont des choses religieuses, des choses qui ont été priées, qui ont été chantées, qui ont été, peut-être, dansées aussi. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont chargées d'une énergie spirituelle et que, pour certaines, elles conservent encore. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait quelque chose de l'enfance, finalement. Tout ça a été donné. Tout ça a été gratuit. Tout ça a été offert. Et j'allais où je voulais, comme un enfant gâté. Je pouvais changer d'étage. Je pouvais aller défier du regard un samouraï en armure ou contourner tel ou tel sage qui ne me semblait pas si sage que ça. Certaines statues sont assez effrayantes. Et puis, il y a des espèces de monstres qui sont à la fois mi-humains, mi-animals. Qu'il faut contourner, apprivoiser, etc. Donc, pour moi, c'était une sorte de jeu un peu étrange, mais où j'étais le seul joueur. Parce que c'est ça, finalement, la leçon de ce genre d'expérience. C'est que vous n'êtes que vous-même. Et tout ça vous renvoie à vous-même, à vos propres fantômes, à vos propres inquiétudes, à vos propres délires, à votre propre imaginaire. Et je sentais bien, quand même, par certains endroits, à certains endroits, sous certaines vitrines, devant telle ou telle masse, devant telle ou telle effigie, que ça, ça raconte quelque chose. Encore, il suffit de tendre l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas. Mais on sent une sorte de murmure, de murmure, des siècles, qui est là et qui vous dit « Tu passes et moi, je reste. » Voilà. Et puis, l'arrivée du matin, l'arrivée de la lumière, dans les étages, contre l'Oculus, dans la bibliothèque, il y a un Oculus en haut, une sorte de... où la lumière commence à arriver. Alors, ce n'est pas une lumière qui vous tombe dessus, mais qui commence à se diffuser. Et là, on est très sensible à ça. Parce que, déjà, on a mal dormi, on se dit qu'on n'a pas vu assez. Et donc, toute graduation, c'est comme des petits trous dentés. Chaque chose va vous mettre aux aguets, va vous être dans la tente. Et puis, au sixième étage, enfin, pas au sixième, au quatrième étage, il y a une volière d'oiseaux en céramique et en émail. Et parfois, je montais regarder ces oiseaux immobiles qui attendaient la lumière. C'est un musée qui est... je trouve qu'il est assez formidable parce qu'il est plein d'histoires, il est plein d'histoires, il est plein de mondes. Il a une réalité augmentée. Vous voyez ? C'est pas un musée d'art. J'adore tous les musées, mais ce n'est pas simplement un musée d'art, c'est un musée de civilisation, un musée de savoir. Et puis, d'être enfermé comme ça, ne serait-ce que dans la bibliothèque, moi, j'avais l'impression d'être le capitaine Nemo dans le Nautilus, entouré des livres choisis et de plonger dans l'obscurité comme le capitaine Nemo plonge dans les abysses. Et là, tout d'un coup, quel va être votre rapport aux mots, aux textes ? Tout ça, il y a des petits cartels, enfin, pas des fois, mais souvent, il y a des petits cartels sous les objets. Vous lisez un cartel, on vous dit que c'est une princesse Liao, je ne sais plus, du VIe siècle. Ah bon ? Une princesse Liao du VIe siècle ? Qui est elle ? Voilà, tout d'un coup, le monde est là et en fait, c'est donné. C'est ça que je trouve très beau. Il y a quelque chose qui est donné aux passagers d'une nuit dans ce grand submersible qui est que peut-être un musée. Je retiens que c'est la phrase de... Je vais être pompeux, mais c'est la phrase de Malraux. Il dit que finalement, les musées, ce sont les seuls endroits qui échappent à la mort. Oui, c'est vrai. Tout d'un coup, ça vous renvoie à votre précarité, votre singularité. et eux, tous ces objets seront là encore dans un siècle, deux siècles. Ils traversent le temps et puis vous ne faites que les regarder ou les apprécier. J'en retiens une leçon de fragilité et une leçon de force aussi, paradoxalement. Sous-titrage Société Radio-Canada